Le 5 septembre 2021 est un jour qui consacre la victoire de notre peuple et l'échec du régime dictatorial d'Alfa-Colombie. Il porte l'espérance d'un nouveau départ pour notre nation. En effet, notre armée, représentée par le Comité National du Rassemblement et du Développement, le CNRD, dans un sursaut patriotique, a posé un acte historique qui parachève le combat mené par l'ANAD et les autres forces vives du pays, éprise de justice et de démocratie. L'ANAD prend acte de la déclaration de prise du pouvoir du CNRD. Les motifs qui fondent son action salvatrice et leurs finalités se confondent avec les aspirations de l'ANAD, que sont le rassemblement de notre nation, la refondation de notre État, la lutte contre la corruption et l'impunité. C'est pourquoi le CNRD peut compter sous le soutien de l'ANAD dans l'effort qui vise à construire une démocratie apaisée dans notre pays. C'est l'occasion de rendre hommage à tous les Guinéens, de l'intérieur comme de l'extérieur, dont la mobilisation a contribué à la chute de cette dictature et d'honorer la mémoire de ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour l'avènement du 5 septembre 2021. Aux blessés, aux détenus, à tous ceux qui ont souffert de la répression de ce pouvoir, la nation leur doit aussi reconnaissance et soutien. L'ANAD tient également à saluer tous ceux qui, à travers le monde, et au nom des valeurs démocratiques, ont, sous diverses formes, accompagné et soutenu son combat. L'ANAD exhorte le CNRD à inscrire dans ses responsabilités prioritaires la mise en place d'institutions légitimes et démocratiques capables de mettre en œuvre les réformes pouvant conduire rapidement le pays à la réconciliation nationale et à l'instauration de l'État de droit. Fait à Conakry le 6 septembre 2021, l'ANAD.